Assalamu alaikum, bienvenue sur CTJHT. Est-ce que vous savez que Apple est une application qui a été développée pour l'Android, l'application qui va migrer vers iOS? Et l'application qui permet de vous transférer vos données sur Android, même sur l'iPhone? Mais dès le début, il ne peut pas. Et aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous donner 2 méthodes qui permettent de transférer vos données WhatsApp et que vous connaissez sur l'iPhone Android, mais aussi sur l'iPhone iPhone. Et cette méthode, c'est de migrer vers iOS. L'application qui va migrer vers iOS, vous pouvez la télécharger sur le Play Store gratuitement. Si vous téléchargez l'application, vous devez réinitialiser l'iPhone. Pourquoi vous devez réinitialiser l'iPhone? Parce que l'application qui va migrer vers iOS, ce qui va vous permettre de transférer vos données sur l'iPhone Android, sur l'iPhone, mais uniquement pour l'instant. Mais si vous voulez réinitialiser l'iPhone, vous pouvez l'arranger. Maintenant, si vous réinitialisez l'iPhone, vous pouvez continuer la configuration de l'iPhone. L'application sur l'iPhone, vous pouvez assurer que l'iPhone Android et l'iPhone, vous devez connecter à l'iPhone. C'est ce qui est l'application. Maintenant, vous pouvez configurer l'iPhone. Vous pouvez migrer des données depuis Android. Ensuite, vous pouvez migrer vers iOS. Ensuite, vous pouvez continuer l'iPhone. Ensuite, vous voyez l'iPhone, vous avez un code à usage unique. C'est un code de 6 chiffres. Vous pouvez googler sur l'iPhone Android. Maintenant, si vous googler le code, vous pouvez voir les appareils synchronisés. Maintenant, vous pouvez maintenant les données que vous voulez transférer sur l'iPhone. Moi, je vais vous parler de l'iPhone. Ensuite, vous voyez WhatsApp. Maintenant, vous pouvez commencer. Ensuite, vous pouvez le suivant. Maintenant, si vous voulez faire le transfert, vous pouvez continuer. Ensuite, vous laissez le transfert. Maintenant, vous pouvez continuer votre configuration. Ensuite, vous pouvez télécharger WhatsApp. Vous pouvez configurer votre profil WhatsApp. Vous pouvez voir toutes vos données de WhatsApp. Le transfert est réussi. La méthode de migrer vers l'iPhone. Il y a un avantage pour vous permettre de transférer toutes les données de votre portable Android. Il y a tous vos contacts, vos messages, vos photos, vos vidéos. Toutes les choses que vous voulez sur votre portable iPhone. C'est un avantage. Mais cette méthode, il y a un inconvénient. Il faut réinitialiser votre téléphone parce que pour vous transférer le moment de configuration, vous pouvez le transférer. Mais si vous voulez réinitialiser votre téléphone, mais quand vous voulez transférer vos données de WhatsApp, vous pouvez utiliser votre téléphone Android sur votre iPhone. Vous pouvez utiliser la deuxième méthode. c'est l'iCareFone transfert. L'iCareFone transfert est un logiciel qui permet de sauvegarder vos données de WhatsApp. Vous pouvez restaurer vos données de WhatsApp. Vous pouvez transférer vos données de WhatsApp si tout ça apparaît. Vous pouvez utiliser Android ou iPhone. Et les données de WhatsApp vous pouvez utiliser WhatsApp normal, WhatsApp Business, et vous pouvez utiliser WhatsApp JB. Vous pouvez utiliser Android. Il y a un lien de téléchargement gratuit sur la description. Quand vous installez le logiciel sur votre ordinateur, vous devez relier l'ordinateur et votre portable. Mais si vous voulez relier, vous pouvez brancher le téléphone Android et ensuite vous pouvez brancher le téléphone iPhone. C'est très important. Parce que le téléphone du tout est envoyé, le téléphone du tout est branché, le téléphone du tout est recevant. Maintenant, si vous voulez faire le transfert, vous pouvez juste faire le transfert. Ensuite, vous cliquez sur le contenu. Maintenant, le logiciel est de créer une sauvegarde locale. Pour créer une sauvegarde locale, vous cliquez sur le logiciel. Je suis venu sur les paramètres de WhatsApp. Ensuite, je suis venu dans la discussion. Ensuite, je sélectionne la sauvegarde de discussion. Ensuite, je vais sauver. Maintenant, vous pouvez continuer. Maintenant, je vais vérifier votre compte WhatsApp. et pour faire ça, on va sélectionner la vérification par SMS. Ensuite, tu tente dans ce pays comme Sénégal. Ensuite, vous cliquez sur le téléphone. Ensuite, vous cliquez sur le téléphone. Vous cliquez sur le téléphone. Quand vous voyez, votre WhatsApp vous pouvez envoyer un code sur les chiffres. Vous cliquez sur votre code pour vérifier votre compte WhatsApp. Maintenant, vous pouvez vérifier votre compte WhatsApp. de cette捗 Pour terminer le transfert, il faut désactiver sur IPhone, car cela va bloquer le transfert de données. Pour faire cela, Réglages. Ensuite, tu sélectionnes localisation. Tu peux localiser mon iPhone. Ensuite, tu désactiver localiser mon iPhone. Pour localiser mon iPhone, tu peux réactiver le transfert terminé. Maintenant, vous voyez le transfert parrainant. Ce qu'on a fait, c'est de configurer votre profil WhatsApp sur votre portable iPhone. Ensuite, vous voyez tous vos données. Je vais vous montrer les liens de téléchargement dans la description. Je vous remercie. Je vous remercie. Dans ma prochaine vidéo, inshallah. Peace!